Sous-titrage Société Radio-Canada On est là pour parler de ton nouvel album. Première question, je voulais savoir, quand est-ce que tu as recommencé à écrire ? Quand est-ce que tu as commencé à écrire ? Pour Translucide ? Oui. En fait, je n'ai pas recommencé, parce que je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire que depuis que j'ai entamé mon retour à travers Lucide, ça va faire, on va dire, 2-3 ans que je suis dans la continuité de ce que je vais faire après. Donc, quand j'ai fait Lucide, je pensais déjà à Extralucide, et quand je faisais Extralucide, je pensais déjà à Translucide. C'est pour ça d'ailleurs que sur Extralucide, il y a des titres qui ont été enregistrés en même temps que Lucide. Les Moyens du Bord qui est sur Extralucide a été exactement écrit et enregistré le même jour que Moïse qui est sur Lucide. D'accord. Et pareil un peu pour Translucide, les titres qui ont été faits à peu près dans la même période qu'Extralucide. Donc, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas repris. Ça fait 2-3 ans que je suis tout le temps, comme si je faisais un long format d'album. D'accord. Donc, c'était pensé dès le début, la trilogie. Et là, sur l'album, il y a l'imaginaire du Lotus. Tu peux nous expliquer ce que ça représente ? Alors, en fait, on va dire que le symbole de Lucide, c'était la pilule rouge que j'ai sur moi. Parce que c'est ce qui m'a permis de revenir. C'est-à-dire que cette histoire de lucidité et de décliner la lucidité, c'est ce qui m'a permis de revenir. En gros, pour faire un tout petit flashback, il y a 5 ou 6 ans, je dis que j'arrête le rap avec This Is The End. Pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées. J'en pouvais plus, j'en avais marre de plein de trucs et tout, j'ai arrêté. Et le fait de me mettre sur la touche, ça m'a permis justement de me rendre compte de tout ce que j'avais fait avant. Et surtout me rendre compte que j'avais un public qui me suivait. Donc, quand j'ai décidé de revenir, il fallait que j'ai un propos. Ce n'était pas juste revenir pour revenir. Et c'est là que j'ai décliné toute cette histoire de lucidité. C'est-à-dire ne plus être dans des, comment on appelle ça, un discours un peu adolescent et enfantin de je suis le plus fort du rap et tout ça et tout. Qui fait partie du rap et que j'aime bien. Mais baser tout un album et toute ma carrière sur ça, au bout d'un moment, surtout à 35 ans, je trouve ça un peu ridicule. Donc, j'avais d'autres choses à raconter. Et cette histoire, donc je reviens au symbole de la pilule rouge, je me suis dit, je vais raconter ma vie et comment je vois la vie de manière la plus authentique possible. C'est-à-dire que je suis un rappeur, je ne suis pas un super-héros. Je peux me tromper, je peux truquer. Donc, c'est pour ça que le symbole de lucide, c'était la pilule rouge. Le symbole d'extra lucide, c'était le cœur, donc la pilule rouge qui se transforme en cœur. Parce qu'une fois que je vois la vie telle qu'elle est, parce que pilule rouge, j'ai oublié de dire pilule rouge par rapport à Matrix. Tu sais, quand ils nous proposent voir la vie comme elle est, pilule rouge, ou être dans une illusion de la vie, pilule bleue. Bon bref, une fois que j'ai choisi la pilule rouge et de voir la vie telle qu'elle était, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste comme ça ? Est-ce que je dis juste non, c'est pas beau ? Comme Aurel Sam dit, est-ce que je fais juste le rappeur qui décrit ce qu'il voit aux infos, en fait ? Tu vois ? Non. Donc, je me suis dit, je vais être un peu combatif, mais combattre pourquoi ? Et je me suis dit, vu que je suis plutôt un mec lumineux, un mec cool, et que j'ai grandi dans un quartier extrêmement dur, mais que je faisais pas partie des gars qui se bagarrent tout le temps, mais pas non plus des gars qui ont peur de se bagarrer, qui sont des bouffons, j'étais un peu entre les deux. Et je me suis dit, je vais raconter ça, cette espèce de vision de la vie où t'es entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai choisi la symbolique du cœur, et que j'ai parlé d'amour et de tout ça et tout, parce que je pense que quand on vient d'un milieu comme ça, on a plus besoin de ces choses-là, et de valeurs positives, si on peut dire, que de valeurs négatives. Et quand je suis passé à Translucide, il fallait que je fasse une synthèse de tout ça. Donc j'ai cherché le symbole qui représentait tout ça, et j'ai vu cette symbolique du lotus. Et donc le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la terre, qui traverse l'eau, qui n'est jamais stable à l'image de la vie, et qui s'épanouit au ciel. Et je me suis dit, tiens, Translucide, ça va être ça. Je vais partir de mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Et cette espèce de parcours où je viens d'un milieu déjà familial un peu compliqué. En plus, j'ai grandi dans une cité et dans un milieu défavorisé, donc ça représente la terre. J'ai eu l'opportunité de vivre de ma musique et d'être assez privilégié, donc de rencontrer et de faire plein de choses. Donc ça, c'est à l'image de l'eau, c'est-à-dire que c'est jamais stable. Un coup tu te sens bien, un coup tu te sens pas bien et tout ça et tout. Et je pense aujourd'hui, je suis père de famille, je vis de ma musique, je suis plutôt bien dans mes pompes. C'est la sérénité et c'est cette fleur qui s'ouvre. Donc Translucide, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il y a un côté très sombre au début du disque, un côté partagé au milieu et quelque chose de serein à la fin. D'accord. Bon, on va commencer avec la partie sombre du disque. Il y a plusieurs parties. Est-ce qu'on peut, tu veux parler de quelle ? « Fuck les problèmes ». Ok, alors « Fuck les problèmes », c'est un titre qui fait partie de l'eau, du milieu du disque. Et il fait écho, ce titre-là, à un vendredi, c'est 6-10 que j'avais sorti qui s'appelle « Vide ». Ou en gros, « vide », c'est juste une mise en image de la dépression en fait, un peu. Et en fait, c'est des mots qui font peur, dépression, dépressif, tout ça et tout. Mais il y a beaucoup de mecs dans les quartiers qui sont dépressifs. C'est un mot honteux, mais il y a beaucoup de mecs dans les quartiers qui sont dépressifs. Parce que justement, ce sont des conditions de vie tellement dures, si on peut dire, que, ben voilà, il y en a qui se mettent à boire de l'alcool, qui fument, tout ça, qui sont dans des problèmes comme ça. Parce que, ben voilà, vraiment le climat dans les quartiers, encore plus aujourd'hui, parce qu'on peut croire que ça s'est amélioré, mais pour moi, 2005, après les événements de 2005, c'est encore pire qu'avant, aujourd'hui. Il y a un sociologue qui a écrit sur ça, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et, ben voilà, tous ces problèmes-là font que, ben on peut voir l'alcool que comme une fête et tout ça et tout, mais pour moi, il y a deux types de gens qui boivent de l'alcool. Si on peut dire, tu as l'alcool un peu, entre guillemets, pour schématiser, un peu bourgeois, on fait la fête, tout va bien et tout, mais tu as l'alcool social. Et moi, j'ai fait pas mal d'interventions en prison et tout ça et tout. Il y a beaucoup d'alcooliques en prison, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs de quartier et tout ça et tout. Et donc, ce rapport à l'addiction et au fait de trouver des substituts pour, comment dire, trouver un pansement à sa misère intérieure, c'est un sujet qui me touche. Et fuck les problèmes, ça parle de ça. Donc, on peut voir l'autotune et tout ça dessus. Mais pour moi, c'était juste un moyen de parler à ces gens-là. D'accord. Ce choix-là, il est pour, de la même manière qu'un peintre, il va prendre du bleu pour faire la mer. Pour parler de ce sujet-là, il fallait que je prenne cet instrument-là. Ok. Voilà. Et on revient au début avec « Band user syndrome ». Ouais. Là, c'est... Alors, pour moi, c'est... C'est dans le titre. Ouais. Ce titre-là, il est vraiment, vraiment, vraiment important parce que dedans, en fait, c'est les premières paroles de l'album parce que ce titre-là, « Band user syndrome », il est au début du dix, c'est le premier morceau. Et donc, les premières paroles de l'album, c'est « Du poisson rouge à ghetto sitcom, je rappe la Tess comme personne ». Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de vision aujourd'hui véhiculée par beaucoup de rappeurs de glamourisation de la cité. Tu vois ce que je veux dire ? Les armes, les grosses voitures, les meufs, tout ça et tout. Comme si... En fait, comme s'il y avait une vision cinématographique du milieu d'où l'on vient. Moi, j'ai choisi de montrer, dans ce titre-là, plutôt une version documentaire. De dire que non, en fait, la vraie vie et la vraie vie de voyeux et tout ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce que c'est des peines de prison, c'est des meurtres, c'est du racket. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas dans quelque chose de cool. On n'est pas dans quelque chose qui fait rêver. Je peux comprendre et moi, j'écoute du rap comme ça. Tu vois, j'écoute Eric Croix, j'écoute tout ça. Je kiffe, j'apprécie, mais je sais faire la part des choses. Et je vois qu'en France, les petits des quartiers qui écoutent ce genre de rap, beaucoup ne font pas la part des choses et croient que c'est vrai et mélangent un peu la fiction et la réalité. Je voulais juste, sans prétention sur ce titre-là, au niveau de la forme, représenter une certaine réalité des quartiers. Après, le banlieusard syndrome et le mot banlieusard syndrome, tout ce que je raconte dedans, quand je dis oui, aller au collège, la peur au bide, parce que certains dans leur cartable ont tout un tas d'outils, c'est réel. Moi, quand j'allais au collège et que j'étais petit, j'avais peur des embrouilles. J'avais peur parce qu'il y avait des embrouilles entre quartiers et tout. J'avais peur des embrouilles. Donc, ça a eu une influence sur mes études. Toutes ces choses-là, il y a une réalité concrète. Ça a des effets réels et concrets. Grandir dans un quartier, ce n'est pas qu'une histoire d'argent et d'être dans un milieu défavorisé. C'est tous ces petits trucs-là dont on ne parle pas trop. L'insécurité, on parle d'insécurité, mais c'est d'abord entre nous. Tout ça, ça a des répercussions sur le destin et la vie des gens. Et je voulais que le point de départ de mon disque, ce soit ça. Je pars de là. J'ai grandi dans un quartier. Et tout ce que j'ai fait après, toutes les décisions que j'ai prises, viennent de là. Donc, j'ai le banlieusard syndrome. Moi, j'ai le banlieusard syndrome. OK. Bon. On va parler du titre Spiral. Oui. Alors, le titre Spiral, il est très, très, très important parce que dans cet itinéraire d'un mec qui a le banlieusard syndrome et qui, à la fin du disque, on en parlera après, mais qui atteint la sérénité, en tout cas, pas la sérénité, mais qui est plus serein qu'à ses débuts, eh bien, il y a un twist. Tu vois, il y a bien... Ce n'est pas catégorique. Ce n'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, c'est un tournant que tu prends. Eh bien, Spiral, c'est le tournant, justement, de ce mec qui est un peu torturé et qui arrive à quelque chose de plus serein. Et comment l'exprimer en musique ? Eh bien, déjà, une spirale, ça tourne, tu vois. C'est quelque chose qui tourne comme ça. Ça rappelle le ying et le yang, tout ça et tout. Et en gros, le thème n'est pas venu comme ça, en fait. Je savais que j'avais besoin d'un titre comme ça, mais le thème, une fois de plus, m'est venu de la musique. Il y a un petit mec qui s'appelle Marcus que j'avais rencontré en studio pour une compil qui se fait, qui n'est pas sorti encore en hommage à DJ Mehdi, feu DJ Mehdi, personnelle. Et donc, je l'avais rencontré là parce qu'il faisait plein de prods pour cette compil-là. Et il me dit qu'il apprécie vraiment ce que je fais et tout et qu'il aimerait bien avoir mon mail pour m'envoyer des prods. Il m'envoie plein de prods, des prods bien et tout, mais pas une vraiment qui me... Et un jour, il m'envoie ça pendant l'enregistrement de Transficile. Et il y avait cette espèce de litanie là qu'on entend, tu vois, ce petit truc qui tourne comme ça, comme une petite boîte à musique. Et voilà, tu vois, j'ai ce que je fais. Tout de suite, ça m'a fait penser à ça, une spirale. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait aller pour ce thème-là et tout. Et j'ai commencé à écrire. Et comment j'ai développé le thème ? Je me suis dit, je vais faire... Je vais développer dans le premier couplet et dans le deuxième couplet la même personne, mais avec deux personnalités différentes. C'est-à-dire, on a tous, pour schématiser un côté sombre et un côté lumineux, dans le même morceau, dans le premier couplet, je vais parler du côté sombre et je vais parler de la même personne du côté lumineux, de son côté lumineux. Le titre Spirale, c'est ça. Et pour le featuring du chant, c'est une fille qui s'appelle Mad, qui est une franco-américaine, qui a, je crois, pas fait grand-chose avant. Elle a chanté sur d'autres titres. Elle a chanté sur d'autres titres, sur Miss Keen, et elle fait aussi des voix sur Kamikaze et sur Complexité française. En fait, ça a un peu... Elle représente un peu la féminité du disque, tu vois, la fragilité et tout ça. Mais de manière très jolie, parce qu'elle a une voix... C'est très subtil, on l'entend. C'est jamais le gros refrain. Voilà, exactement. C'est vraiment... Et ça, c'est voulu, ça ? C'est voulu, ouais. C'était voulu. C'était vraiment... une touche de fragilité et de féminité dans le disque, mais pas, comme tu dis, on appelle la meuf qui fait le refrain R&B du truc et tout. Et donc, voilà. Donc, elle est venue. Et puis, c'est elle qui a trouvé la mélodie du refrain. Enfin, voilà. Elle est vraiment, vraiment, vraiment forte. Tu as un côté rap, comme tu l'as dit. Tu as un côté aussi plus conscient, si je n'aime pas ce mot. Et si tu as le côté humoristique, sarcastique, etc. Et donc, il y a le morceau King of Cool, dans l'album, qui est dans cette veine-là. Alors, King of Cool, pour moi, c'est un morceau qui s'inscrit dans la veine de tout ça, tout ça. Comme on dit, c'est juste du skills, en fait. C'est juste du rap qui, pour moi, même si ça paraîtra prétentieux, je suis aussi prétentieux, c'est pas grave. C'est du rap facile, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est vraiment… Facile pour toi ? Oui. Vraiment, c'est le plus facile pour moi. C'est-à-dire que des morceaux comme ça, je peux en écrire vraiment… Je peux faire tout un album comme ça. C'est des rimes qui viennent facilement. C'est des jeux de mots un peu bêtes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du flow. En plus, c'est des rythmes lents. Ça rebondit. Enfin voilà, c'est toute mon école à moi. Et en gros, ce morceau-là, il est venu… J'étais en studio avec Cor quand on faisait « Fuck les problèmes ». Son frère était là, Bélek, il était là. Il me fait écouter des prods comme ça. Et il y a cette prod-là avec un centre d'Henri Mancini qui est utilisé dans le film « Two Lovers » avec Joachim Fénix. Quand Joachim Fénix, il va rejoindre Gwyneth Paltrow dans la ville. Il est dans le taxi comme ça. Il écoute cette musique-là. Donc c'est une musique un peu nonchalante, comme si tu étais dans un jacuzzi, tu vois. Et quelque chose de cool. Et tout de suite, ça m'a fait penser à cool. Et quand on écoutait la prod, tout de suite, j'ai eu une idée de refrain qui est venu. C'était « Oh oui, qu'est-ce que je rappe bien. » « Oh oui, ça voulait dire en gros qu'est-ce que je me sens bien. » « Qu'est-ce que je rappe bien, qu'est-ce que je me sens bien. » « Qu'est-ce que je suis à l'aise, qu'est-ce que je suis cool. » Tu vois, tout de suite, ça a délié les trucs. Et je me suis dit « Bon, vu que c'est un exercice facile pour moi, je vais faire un égo-trip dessus et je vais l'appeler King of Cool. » Mais pas « King of Cool », genre « J'ai du bon goût ». Non, « King of Cool », genre « Je suis le roi du mec qui est à l'aise, qui est cool et qui ne se prend pas la tête. » C'est moi. Vous, vous êtes les rois des hardcores, des mecs qui tuent tout le monde. Moi, je suis le mec du roi qui est cool. Je suis vraiment le mec qui est cool. Tu vois ? Et après, ce que je raconte dedans, c'est drôle, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Mais ça fait partie d'un tout qui fait que tu écoutes ce morceau, tu te sens bien. C'est un peu comme un joint, je dirais. Un pont. Tu vois, ça te met bien. Tu nous as dit au début que cet album, c'est la continuité de ton ancien travail. Il y a une chanson, Kadija, qui est la suite, je pense, de « Nébuleuse ». C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Alors, sur mon deuxième album qui s'appelle « Jeux de société », il y a un titre qui s'appelle « Nébuleuse », qui a été produit par DJ Mehdi, on en a parlé. Et qui a un titre qui, parmi les gens de mon public, c'est un titre référence. Pour ceux qui aiment DJ, c'est un titre vraiment référence. Parce que c'est un titre qui parle d'amour, qui parle de mariage, qui parle vraiment de ma vie, en fait. Du fait que j'ai rencontré ma femme, j'étais extrêmement jeune, j'étais adolescent, j'avais 15 ans. Et que voilà, je suis marié avec elle, tout ça et tout. Donc, quand tu regardes comme ça, tu te dis « Ok, c'est la vie parfaite. Tout est beau, c'est un prince charmant. » Sauf que non. Et donc, vu que dans l'album « Translucide », je fais une synthèse sur tout ce que j'ai fait avant, il fallait que j'aborde ces thèmes-là. Et « Translucide », il y a aussi ce côté authentique et transparent. Et bien, il fallait que je parle pas du prince charmant, mais du crapaud un peu, tu vois. Et bien, ce titre-là, il parle de ça. C'est-à-dire que ça parle de la difficulté, si on peut dire, d'une vie de couple et d'une odyssée amoureuse, si on peut dire. Et dire que ça passe par des embûches et par des choses compliquées. Et que ce qui fait justement un amour qui se transcende, c'est que t'arrives à dépasser ça et à rester avec la personne que t'aimes. Et donc, ce titre-là, il parle de ça. Et la référence à Khadija, c'est une référence religieuse. Parce que la première femme du prophète, elle s'appelait Khadija. C'est-à-dire que c'est la première qui l'a véritablement aimée avant qu'il ait la révélation et tout ça. Donc, elle l'aimait vraiment pour ce qu'il était et tout ça. Ça veut pas dire que les autres l'aimaient pas pour ça, mais en tout cas. Et donc, voilà. Quand je dis ma Khadija, c'est-à-dire que c'est ma vraie femme qui m'aime vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Qui m'a connu quand j'avais des joggings troués, que j'étais un petit con qui se la racontait vraiment, tu vois ? Et je suis encore avec elle. C'est la mère de mes enfants et tout. Et donc, c'est ma nébuleuse. Aujourd'hui, c'est ma Khadija. Donc, ça parle de ça. Ce titre-là, il parle de ça. Et la prod, c'est un Américain qui s'appelle Goodwill, qui me l'a envoyé, qui a fait des prods pour pas mal de gens, des brouses pointures en plus. Et directement, quand j'ai entendu la musique, cette nappe-là, elle me transportait. Et je me suis dit, il faut que je parle de ça. Et j'ai fait le refrain. C'est moi qui chante en falsetto, tout ça. Est-ce que j'allais demander, oui, qui fait le refrain ? Non, c'est moi, c'est moi. On s'autorise à chanter. Justement, depuis Peter Punk, où c'était un album très compliqué pour moi, parce que je venais du rap, et un mec qui met des guitares, qui met des jeans un peu plus serrés, et qui ose chanter, c'est un peu vu bizarrement. Le fait d'avoir osé faire ça dans Peter Punk, ça m'a permis, après, d'oser chanter sur plein de trucs, et je m'en fous, quoi. Même si je ne chante pas, je ne suis pas Amphrey ou je ne suis pas Jamie Foxx, lui, je chante vraiment bien. Mais ce n'est pas grave, au moins. OK. Un titre qui est dans l'actualité, je ne sais pas quand ça va sortir, c'est Complexité française, toujours d'actualité, d'ailleurs, en France. Qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ce texte ? En fait, je pense que Complexité française, c'est un titre que je voulais écrire depuis longtemps, et que je n'arrivais pas à écrire, en fait. Je n'arrivais pas à écrire, et je pense qu'on revient à Peter Punk, par exemple, un morceau qui s'appelle Paradox, c'est un autre titre dans cet album-là qui s'appelle Je t'aime et je te quitte. Ça parle un peu de ce sentiment-là, cette espèce d'amour et haine pour le pays dans lequel tu as grandi, et un sentiment de révolte, de plein de choses, d'être entre l'Afrique, la France, tout le mal que la France a fait et fait encore à l'Afrique. Ce sentiment un peu de... Mais en même temps, tu as grandi ici, donc tu ne peux pas trop ouvrir ta bouche parce que tu es un petit français quand même. Tu vois, tu as des habitudes françaises et tout. Quand tu vas là-bas, on te traite de... Bon, un thème récurrent qu'on a vu et plein de fois, plein de fois, plein de fois. Mais même si on l'a vu plein de fois, c'est quelque chose qui m'anime. Et quand on voit justement ce qui se passe, ce qui s'est passé ces derniers temps avec Dieudonné, toutes ces choses-là, il y a cette espèce de climat en France qui fait qu'il y a certains sujets qu'on n'aborde pas ou quand on va les aborder, ça va forcément être catastrophique, ça va se crisper, ça va se battre, ça va interdire ça, ça va truc, enfin... Bon, et il n'y a pas un jour dans ma vie où je ne pense pas, où je ne suis pas animé par ces questions-là. En plus, je suis père de famille. Donc, comment grandissent mes enfants ? Quelles sont leurs références ? Comment ils se construisent et tout ça ? C'est extrêmement important parce que vu que moi, en gros, je me suis construit un peu seul sur ces questions-là, j'ai dû faire toutes mes recherches sur l'Afrique, sur toute cette histoire, sur tout ça et tout, j'ai dû le faire seul parce que je n'allais certainement pas compter sur l'école. Eh bien, je suis obligé un peu de le faire pour mes enfants. Donc, je me pose ces questions-là. C'est comme si, en gros, le fait que je sois métissé, que j'ai grandi en cité, si on va vite, on se dit OK, c'est un enfant d'immigré, deuxième ou troisième génération. Sauf que quand tu regardes en détail, ce n'est pas du tout ça, en fait. Moi, ma mère, elle est blanche aux yeux verts. Je passais mes vacances en Picardie. Des fois, j'allais dans le sud de la France chez mes tantes, famille française, profs, tout ça et tout. Donc, ce n'est pas tout à fait un enfant de la deuxième génération algérien ou marocain ou sénégalais et tout. Déjà, ce n'est pas tout à fait pareil, tu vois. Je n'ai pas trop grandi avec mon père. J'ai connu le Sénégal après et tout. Donc, on faisait… Comme je le disais, si on regarde vite, on met un peu les jeunes de cité tous dans le même truc. C'est tous les mêmes. Ils n'ont pas de disparité. Voilà, c'est un peu… Bon, non, ce n'est pas pareil. Déjà, même si tu es fils de Congolais ou d'Algérien et tout, chaque vie est différente. Mais alors, là, il y a encore d'autres différences dans ces différences-là. Et j'entendais souvent dire « Oui, mais vous êtes français, mais quand même, en français, issu d'eux, issu je ne sais pas quoi et tout. » Donc, à un moment, je ne sais plus avec qui je parlais, mais c'est des discussions que j'ai eues avec plein de gens et tout, où en gros, c'est comme si, quand je voulais critiquer la France, eh bien, j'avais un peu peur. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, attention, c'est la phrase de Sarkozy. « La France, tu l'aimes ou tu la quittes. » Ouais. Et en gros, on te renvoie toujours à ça, en fait. Mais quand tu réfléchis bien, moi, je suis français. J'ai grandi en France. Je suis français, comme j'ai parlé du côté blanc de ma famille et tout. Non, si je veux critiquer la France, je fais ce que je veux parce que je suis français. Je n'ai pas besoin d'être ailleurs pour critiquer mon pays. Je suis ici. Je suis né ici. Même si j'ai mon côté sénégalais et tout, j'aurais plus de honte à critiquer le Sénégal parce que je n'y ai pas grandi et que j'ai un devoir de réserve par rapport à ça parce que je ne vis pas les réalités du Sénégal. Donc, critiquer ce qui se passe au Sénégal, j'ai un peu plus de gêne par respect envers les gens qui vivent vraiment là-bas. Mais ici, je n'ai aucune gêne, aucune honte à avoir. Si je veux critiquer et dire parfois que ce pays, c'est de la merde, je le dis comme je veux, je fais ce que je veux. Comme un franc chouillard qui est dans son bar et qui, tu vois, je peux être mon franc chouillard dans mon quartier, je fais ce que je veux. Ce titre-là, il est animé par ça au départ. Sauf que je ne voulais pas avoir qu'un côté négatif et revanchard et tout ça. Je voulais avoir un côté serein, cette fleur qui s'ouvre. Et pour ça, il fallait que je parle de toute ma complexité. J'ai grandi en quartier. Donc, on revient à Banlouzard syndrome. J'ai évité les bagarres, les embrouilles parce que tu es confronté à ça, la misère sociale et tous ces trucs-là. Tu es plus proche de la prison quand tu es dans un quartier que quand tu grandis, je ne sais pas où, à Neuilly ou je ne sais pas quoi. Pas parce que c'est dans tes gênes, c'est des trucs sociaux qui font que... Bon, bref. Donc, parler de ça, parler du côté, justement, français, famille française, mais aussi après, parler du fait que je sois musulman, que je crois en Dieu, parler de ces différents aspects-là qui font qu'être français, c'est aussi ça. C'est une complexité. C'est une complexité, tu vois. Et en gros, c'est une réponse un petit peu... Ça fait écho au truc de l'identité nationale qu'il y avait eu là, tu vois. Parce qu'on a dit plein de choses, tout le monde disait, oui, mais les trucs... Comme si on essaie de dresser la charte du français type. Mais il n'y a pas de français type. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de français type. Et donc, ce morceau-là, il veut dire ça. Et donc, je trouvais ça intéressant d'appeler Simon d'Aaron, donc le groupe Aaron, avec qui j'avais joué dans Dans tes rêves, qui jouait mon pote DJ dans le film, qui entre-temps a tout péter en musique. Voilà. Donc, essayer de faire un morceau qui symbolise tout ça, c'est un crossover, ce morceau-là. Parce qu'il ne pouvait pas être que rap, il ne pouvait pas être que rock, il ne pouvait pas être que... Tu vois ? Il devait être complexe. Il devait être complexe. Tout en étant accessible quand même. Ça reste la bonne musique, on écoute. C'est-à-dire que c'est un titre que je n'aurais pas pu faire à mes débuts. C'est un titre que je peux faire que maintenant. Un rappeur qui dit, quand j'étais petit, je faisais du cheval chez ma tante. Si j'avais dit ça au début de ma carrière, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, oui, je faisais du cheval chez ma tante de temps en temps. Elle n'avait pas un cheval, mais elle m'inscrivait à un club de poneys. Je faisais du saut d'obstacle. J'étais fort en plus. Mais après les vacances, quand je rentrais au quartier, c'était les embrouilles, les bagarres, les trucs. Voilà. OK. OK, donc on va intervertir les rôles, on va se dire au revoir et c'est moi qui dis au revoir. Bon, est-ce que ça t'a donné envie d'écouter l'album ? Of course. Oui, mais tu l'as déjà écouté, t'es un mytho. Bref, l'album sort le 3 mars. Je suis extrêmement fier de ce disque, particulièrement parce que j'ai enfin mené à bout un disque qui est vraiment total sur tout ce que je voulais exprimer. Je serai en tournée dans toute la France à partir du 20 février. Voilà, à bientôt.